Salut c'est David, réveilleur d'artiste et dénicheur de talent. Oui, toi, t'es un talent. Tu me crois pas ? Ok, alors sort de cette vidéo, cette vidéo elle est pas pour toi. Par contre, si tu ressens à l'intérieur de toi qu'il y a un truc qui est prêt à exploser, alors reste sur cette vidéo. C'est quoi ton rêve d'artiste ? Et en fait déjà, en tant qu'artiste, est-ce que tu t'autorises à rêver ? Est-ce que tu t'autorises à te dire « Ouais, peut-être que ça, ça serait possible pour moi. » Pour certains, ça va être d'être représenté par une galerie réputée. Pour d'autres, ça va être de vivre de leur art. Peut-être que t'as envie de toucher 3 000 euros net par mois, voire même plus. Et des artistes gagnent 10, 20, 50, 100 000 euros par mois même. Ça existe. Bon, c'est sûr que plus tu vas en termes de revenus, plus tu vas haut, et moins il y a d'élus. C'est normal, parce qu'il y a de la croyance là-dedans aussi. Et si tu ne crois pas que c'est possible, ça commence vraiment par là. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Si tu ne crois pas que c'est possible pour toi, alors personne ne pourra croire en toi. C'est impossible. De la même manière, tu n'arriveras jamais à être représenté par une galerie réputée si tu n'y crois pas, si tu penses que c'est impossible pour toi. Ça commence vraiment par là. Et en plus, je vais te dire un truc, c'est qu'on ne va pas aller lécher les bottes des galeries. Mais le plus important, et ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que c'est toi qu'on doit venir chercher. C'est toi que les galeries doivent venir chercher. Et ce n'est pas le contraire. Alors, si tu es cet artiste qui ressent au fond de lui une énergie tellement énorme que tu sais que ça va exploser à un moment donné, tu sais que tu es capable d'y arriver, tu es capable d'atteindre ton objectif, tu ne sais pas encore comment. Et ce n'est pas grave. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de savoir comment. Pour l'instant, il faut juste que tu saches, il faut que tu ressentes que oui, tu en es capable. Que oui, tu as envie de tout déchirer et que tu es prêt à t'investir à 3000% dans ta réussite. Et donc, si tu es cet artiste qui peut croire en lui, qui croit en lui à 3000%, alors on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Tu sais que j'accompagne des artistes. Je n'accompagne pas n'importe quel artiste. Comme tu l'as compris, je n'accompagne déjà que des artistes qui sont motivés à 3 milliards de pour cent. Donc, c'est peut-être toi, c'est peut-être ton cas. Et j'accompagne surtout des artistes qui ont compris qu'à un moment donné, on ne peut pas faire tout tout seul et qu'il faut savoir s'entourer en tant que professionnel. Et le milieu de l'art est un milieu, est une industrie, est un milieu professionnel comme les autres. Et donc, répond à cette même règle, à cette même nécessité d'être super bien entouré, de travailler en équipe d'une certaine manière, même si je sais que ça ne paraît pas forcément limpide pour un artiste de se dire « je vais travailler en équipe ». Mais vraiment, un artiste doit être vraiment hyper entouré s'il veut réussir. Mais là, je te parle de réussite, une vraie réussite, atteindre son objectif à fond. Et donc, si tu ne t'appuies pas sur des professionnels, ça risque d'être difficile pour toi, voire impossible, d'arriver à atteindre ton objectif. Les galeristes font partie de ces professionnels que tu dois inclure dans ton équipe. Je pense que c'est primordial aujourd'hui d'être représenté par plusieurs galeries en dur, même si tu essayes de vendre le plus possible en direct à des collectionneurs. Bien évidemment, il faut t'entourer d'acheteurs. Et considère tes acheteurs, les collectionneurs, comme des professionnels qui font partie de ton équipe aussi. De la même manière qu'un agent va être un professionnel à qui tu peux faire appel et que tu vas mettre aussi dans ton équipe. Donc l'idée, c'est vraiment de t'entourer, de te créer une équipe de professionnels dont vont faire partie peut-être aussi des journalistes spécialisés en art, des critiques d'art également. Et tu sais, de la même manière, il y a des professionnels qui sont spécialisés dans le placement d'argent et qui disposent d'un carnet client de grands entrepreneurs ou de grandes fortunes qui souhaitent placer leur argent et donc qu'ils les conseillent de placer leur argent dans l'art. Donc lui aussi, il doit faire partie de ton équipe si tu veux réussir. Tu sais qu'en tant que professionnel, je propose des accompagnements d'artistes, des accompagnements privés. Et je voudrais t'en parler un petit peu, te dire comment ça se passe et ce que tu peux attendre de ça. Le départ d'un accompagnement avec moi se passe par un objectif. Il faut que ton objectif soit clair. Moi, je ne travaille pas avec des artistes qui ont plusieurs objectifs, qui papillonnent un peu de partout et qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent en fait. Parce que quand on ne sait pas où on va, on ne peut pas aller à la destination qu'on ne connaît pas. C'est aussi simple que ça. La deuxième chose, c'est que je travaille uniquement avec des artistes qui sont super motivés. Et la troisième, des artistes qui ont compris qu'il faut qu'ils investissent sur eux-mêmes. Que, ok, aujourd'hui, il n'y a pas les ventes, il n'y a pas l'argent encore qui tombe comme il devrait tomber, malgré tes compétences, malgré le potentiel que tu es en tant qu'artiste. Mais par contre, aujourd'hui, tu es conscient d'un truc, c'est qu'il faut investir sur ta réussite. Si tu veux savoir si tu es éligible aux accompagnements privés pour artistes que je propose, et qui permettent vraiment d'atteindre n'importe quel objectif d'artiste, je te mets le lien juste en dessous. Si tu es sur Facebook, tu as le lien dans le statut. Je t'invite à cliquer, tu vas voir, il y a un formulaire avec quelques questions. Donc, ça te permettra de savoir si toi, déjà, tu es éligible à ce genre d'accompagnement-là avec moi. Je ne travaille pas avec des artistes avec qui je sais que je vais m'ennuyer, parce que déjà, je ne les sens pas très motivés. Si tu veux savoir si tu es éligible à l'accompagnement privé pour artistes que je propose, je t'invite à cliquer juste en dessous. Si tu es sur Facebook, je mets le lien dans le statut. Et tu verras, tu vas accéder à un formulaire avec quelques petites questions qui te permettront de savoir tout de suite si vraiment tu es dans les clous, si tu es le type d'artiste que j'ai envie d'aider et d'accompagner. Je pourrais lire tes réponses et voir vraiment si ton objectif est challengeant, si c'est vraiment motivant et si je te sens vraiment motivé. À ce moment-là, je te contacterai. Et puis, on voit ça au téléphone ensemble à travers un entretien. On fait le point, on voit de quoi vraiment tu as envie, de quoi tu as besoin. Et on commence à établir un plan, une stratégie ensemble pour que tu atteignes cet objectif qui aujourd'hui te paraît impossible, c'est-à-dire très très grand, au-delà de cette vidéo, mais qui demain te paraîtra minuscule quand on l'aura atteint et même dépassé ensemble. Je te dis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada